bonjour la folie c'est de croire que les vrais changements dépendent de nos actions les vrais changements sont le fruit d'une volonté qui se soumet à la volonté du maître du monde si vous voulez des lois qui régissent la vie et qui donne la vie la sagesse le sage est sage car il évite j'insiste sur le mot évite évite de se croire plus sage que les autres c'est à dire que il va pas se mettre dans des situations où comme tout homme il pourrait succomber à à la tentation de se faire du mal ou de faire du mal si c'est trop c'est pas fort c'est pour tous ceux qui disent c'est trop fort explique ton avis c'est plus riche que de dire que tu n'es pas d'accord avec l'avis de l'autre et l'avis aussi en deux mots les enjeux sont bien plus grands que ça derrière la matière il y a une guerre dans la spiritualité tant que tu seras aveuglé par la matière tu ne pourras pas voir qu'il représente une force et une fonction vitale au niveau spirituel une fonction paternelle dans un matriarcat qui veut annihiler le masculin car elle voit en lui une autorité injuste même quand il met des limites juste la fonction paternelle elle est limitée parce que elle aime le maternel l'illimité ils sont ceux dont tu as besoin et ils ont besoin de toi chacun étant la limite de l'autre l'un sans l'autre la vie n'existerait pas respecte celui que tu crois ton ennemi c'est la personne que tu aimeras le plus la haine est une boussole le plus au monde le plus au monde je répète ils sont ce dont tu as besoin et ils ont besoin de toi chacun étant la limite de l'autre l'un sans l'autre l'un sans l'autre la vie n'existerait pas respecte celui que tu crois ton ennemi c'est la personne qui t'aimera le plus au monde la haine est une boussole la haine est une boussole elle t'indique là où tu dois aimer là où tu apprendras à aimer vraiment et là encore c'est difficile parce que je parle de la haine de quelqu'un qui te met des limites par rapport à une volonté illimitée c'est difficile à comprendre et à expliquer derrière la haine il y a l'amour qui unit les différences et fait lever le soleil le matin la peur naît dans l'esprit jamais dans le coeur un coeur qui aime n'a peur de rien un esprit ne peut pas aimer il peut juste imaginer qu'il aime donc imaginer son contraire puisqu'il ne s'agit que d'une illusion l'esprit a peur de l'amour car l'amour remet l'esprit à sa place au service du coeur l'un comme l'autre ont besoin de l'un différent de l'autre mais ensemble ils peuvent aimer et être heureux séparés ils ne peuvent que boiter et voir la réalité d'un seul oeil le mauvais oeil tu es tenté et tu tentes ne succombe pas reste à attendre un peu dans l'attente il ou elle se présentera à toi un beau matin je crois que nous avons tous déjà en nous un compagnon ou une compagne il faut déjà faire un avec lui ou elle pour pouvoir reconnaître dehors cet autre c'est la connaissance qui a perdu l'homme et c'est l'aveu de son ignorance qui le sauvera la force du maître du monde c'est qu'il semble ne rien faire est-ce que j'existe pour toi mon Dieu est-ce que j'existe pour toi mon Dieu voilà la question voilà la question à l'endroit j'ai dit et j'ai partagé c'est pas grave c'est fort mais il faut pas une présence il faut il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut et j'existe